et il est il est 18h35 nous allons nous allons démarrer merci à vous d'être d'être présent bienvenue à tous nous sommes à 155 je voudrais commencer par par vous remercier si si nicolas briller peut envoyer le slide le premier slide qui est le slide de présentation de la conférence que voilà nous recevons une personne que je vais vous présenter tout à l'heure nicolas caron je voulais surtout vous remercier tous d'être d'être présent vous êtes 303 à vous être inscrits pour l'instant 157 157 présents merci à tous nous allons tenir le délai d'une heure une heure et quart qu'on sait qu'on s'est fixé c'est la fête de la musique ce soir et certains je le sais m'ont demandé de respecter l'horaire que nous ne respectons jamais sur les webinaires précédents cette fois ci à 45 on vous libère et que ceux qui veulent quitter avant n'hésite pas bien sûr à le fermer voilà c'est parti pour une heure dix de d'échanges donc merci à tous je vais vous présenter avant de vous parler notre invité vous présenter en deux mots le cercle pour ceux qui ne le qui ne le connaissent pas c'est une communauté comme vous le voyez à l'écran bien sûr une communauté de 750 managers transition aujourd'hui ce sont des outils ce sont des services tout ça pour faciliter la vie des managers de transition c'est bien l'objectif du cercle qui a été créé il ya neuf mois maintenant en vous apportant des services vous avez la page d'accueil qui qui est à l'écran et ses services sont vous le voyez classer en quatre grandes catégories un trouver une mission des services pour partager pour réseauter pour gagner en visibilité et pour vous former vous informer voilà le le slide suivant va nous montrer que l'ensemble des services qui sont mis à disposition des des abonnés en bleu foncé il y en a 24 dont les plus prisés sont les annuaires des cabinets de management de transition l'annuaire des des consultants qui travaillent dans ces cabinets de management transition et puis les offres de mission qui sont publiés j'indique à ceux qui ne nous connaissent pas encore que en neuf mois et bien 1200 offres de mission de management de transition ont été publiés et sont mis à disposition tous les matins de désabonnés au cercle voilà si on va sur le slide suivant pour aller vite sur cette présentation et bien elle est déjà terminée n'hésitez pas à nous à nous rejoindre je vais vous dire désormais deux mots sur sur notre notre invité que nous que nous saluons notre invité que je vais peut-être mettre à l'écran parallèlement enfin en même temps que la présentation que je vais faire hop allez je le mets à l'écran si j'ai du mal à je le ferai après voilà simplement pour vous présenter en deux mots nicolas caron je dirais que je ne l'ai pas dit que je le présenterai comme ça justement je j'ai gardé la surprise mais c'est un peu comme comme obélix obélix alors non pas sur la corpulence vous verrez qu'il n'a pas eu tout la corpulence d'obélix mais c'est quelqu'un qui est tombé dans une marmite de potion magique quand il était jeune il est tombé dans la marmite de la potion magique de la vente de la négociation et de et de la prospection en 93 il intègre la cegos sur les volets marketing et commerciale ça dure sept ans en 2002 il fait une comment dire un il a une expérience de deux années à bpi bpi groupe et puis dès que dès fin 2003 et bien c'est là que il commence je veux dire l'expérience la plus marquante de sa carrière et puisqu'il fonde avec d'autres alifax consulting alifax consulting qui qui est désormais 17 ans après sa création et bien une superbe entreprise de formation commerciale voilà s'il ya une chose qui caractérise qui caractérise notre invité nicolas caron aujourd'hui c'est bien la spécialité de la de la formation commerciale de la vente de la prospection et de la négociation voilà il s'est surtout consacré pendant ses 17 ans chez alifax consulting qu'il a créé bien à l'acquisition des nouveaux clients des nouveaux clients qu'ils soient grands ou de taille moyenne ou plus petit il nous le dira mais voilà donc il était à commercial et il a été au front il s'est attaché aussi à la conduite de certains projets de formation commerciale au sein d'alifax consulting des pour des groupes de 10 à 10 000 personnes vous mesurez un peu le l'importance et la solidité des formations commerciales qui ont dû être montées à l'époque et puis il animait des conventions commerciales pour les grands clients d'alifax consulting évidemment et ça il en a fait son il a conservé cette activité là puisque après 17 ans de bons et loyaux services chez alifax et de création et de revente de ses parts il ya quelques il ya quelques mois quelques il ya une année environ et bien il a créé en janvier dernier et bien sa propre petite structure qui l'amène à faire des conférences auprès des entreprises à écrire des ouvrages et tout ça sur la performance commerciale voilà donc nous avons la chance le l'honneur et le privilège ce soir d'accueillir nicolas carré mesdames messieurs vous applaudissements s'il vous plaît que nous n'entendons malheureusement pas parce que les micros sont les micros sont coupés voilà en quelques mots en quelques mots une présentation de nicolas qui corrigera si j'ai dit des bêtises mais vous dire là aussi pourquoi pourquoi j'ai cru intéressant d'inviter nicolas caron aujourd'hui nous qui sommes manager transition quel est le parallèle en quoi son expérience peut-elle nous être utile et bien j'ai lu un de ses livres dont on vous parlera peut-être tout à l'heure mais qui s'appelle lève toi et prospect qui est le titre d'ailleurs de de cette de ce webinaire et je me suis dit que quand bien même il s'est adressé pendant des années à des commerciaux il a formé des comme des équipes commerciales il s'adressait principalement à des équipes commerciales et à des commerciaux en titre et bien je trouve que il ya énormément de choses dans cet ouvrage et il nous le dira qui peuvent nous être utiles à nous manager de transition dans la prospection la prospection à la fois des entreprises en direct et je sais que si nous n'en faisons pas assez je trouve à titre personnel on a des exceptions verra dans un petit sondage tout à l'heure mais la prospection vis-à-vis des entreprises en direct n'est pas assez forte n'est pas assez fait par nous manager transition mais pour plein de bonnes et mauvaises raisons nous allons voir et puis à la prospection des cabinets de management de transition les entreprises de management de transition auprès desquelles il faut entrer en contact garder le garder le contact et conclure aussi quand une prospection une une mission se présente voilà donc beaucoup beaucoup de parallèles dans son ouvrage avec notre activité de prospection également voilà c'était donc une évidence que de l'inviter et avant de lui donner la parole avant de lui donner la parole je voudrais justement pour qu'il ait connaissance un peu de la population qu'il a qu'il a en face de lui eh bien vous proposer de participer un petit sondage j'aime bien les sondages vous le savez pour ceux qui qui me qui me suivent vous l'avez à l'écran deux questions simplement n'hésitez pas à y répondre donc est ce que comme manager de transition vous prospecter les entreprises en direct non jamais voire rarement ou oui il y en aura de temps en ou souvent certains sont peut-être pas concernés parce que je sais qu'on a des personnes qui nous ont rejoints et qui ne font pas encore de management de transition mais qui s'intéressent à l'activité merci à elle d'être d'être présente et deuxième question eh bien quels sont vos principaux freins à la prospection c'est quelque chose qui va beaucoup servir nicolas t'entendant dans les réponses qu'il va faire à nos à nos questions mais est-ce que c'est parce que vous n'osez pas est ce que c'est parce que vous n'avez pas l'âme d'un commercial et j'ai souvent des dsi des dafs qui me disent mais c'est pas mon c'est pas moi ça je n'ai jamais fait commercial et j'en ferai jamais et voilà je ne sais pas comment m'y prendre oui c'est un c'est une vraie bonne raison aussi je suis seul et puis c'est du difficile de prospecter seul à plusieurs ce serait bien mieux sur cette question là vous le voyez vous avez possibilité répondre sur le faire plusieurs choix pour à cocher donc n'hésitez pas à mettre les freins qui vous qui vous concernent et puis certains se disent mais alors ce sont les cabinets qui s'en occupent voilà donc ok écoutez allez vous êtes un bon nombre à avoir d'ores et déjà répondu 133 135 sur les 180 personnes présentes allez je s'accorde encore un petit peu donc on va on va laisser terminer ce qui ce qui termine de répondre à ce sondage voilà 145 personnes ont répondu je mets fin au vote et je publie les résultats que vous avez donc à l'écran et ce sera intéressant de que 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 Nicolas rebondisse sur ces sur ces résultats prospectez vous les entreprises et bien on voit que non pour 27 et 18 ce qui a fait 45% des cas alors il y en a 7% vous le voyez en dessous qui ne sont pas concernés donc en fait il y a une entre 48 et entre 45 pour je ne prospecte jamais ou pas souvent et et 48 oui de temps en temps ou même souvent d'ailleurs et c'est de temps en temps qui le remporte et bien globalement on peut dire qu'il y a une égalité entre ceux qui ne prospectent pas et ceux qui prospectent les entreprises en direct et puis ensuite ça ça va beaucoup intéresser Nicolas et nous mêmes pour votre information quels sont les les principaux freins à la la prospection et bien je n'ose pas vous le voyez un 47 % euh non pas 15 % pardon 15 % je n'ai pas l'âme d'un commercial je ne sais pas comment m'y prendre pour 40 % je suis seul euh et et prospecter à plusieurs m'irait bien mieux pour 20 % et puis les cabinets recherche pour moi ça fait 21 voilà euh j'arrête le partage euh et je euh je reviens à à à au webinaire je vais mettre maintenant Nicolas en comment dire à l'écran Nicolas euh doit être visible de tout le monde désormais et je vais commencer Nicolas par une première question d'abord vous remercier d'être présent bien sûr et de consacrer du temps euh à au manager de transition que nous sommes mais commencer par euh 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 vous demander si euh 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 d'après vous vous qui vous adressez plutôt à une clientèle à un public de commerciaux est-ce que les freins qui sont affichés là par les managers de transition sont sont globalement les mêmes que ceux que vous rencontrez dans votre population essentiellement commerciale alors d'abord merci euh merci euh pour votre présentation très 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 flatteuse je retiendrai euh la métaphore d'Obelix là en particulier euh et juste un détail sur comme vous avez dit que j'avais formé beaucoup beaucoup de commerciaux c'est vrai et historiquement sur la masse des gens que j'ai pu rencontrer il y a à peu près 50% qui n'étaient pas des commerciaux pur sucre euh la formation commerciale aussi euh elle s'adresse beaucoup aujourd'hui à à des publics qui évoluent ou qui doivent avoir la dimension commerciale dans leur fonction il est arrivé par exemple de faire des formations commerciales chez KPMG vous imaginez euh le stress pour ces personnes qui ont été embauchées pour faire un métier comptable financier et puis un jour on leur dit il faudrait quand même que tu euh euh tu tu détectes de nouveaux clients et puis il y a un émergumène comme Obelix qui arrive dans la salle pour aider les gens à prendre des rendez-vous c'est quelquefois un peu de c'est un peu un choc de culture donc on voit pas que des commerciaux ouais si 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 je regarde le sondage effectivement je peux je trouve que euh si les réponses sont parfaitement sincères c'est super bien parce que là on est presque à la moitié de gens qui disent oui je te prospecte de temps en temps et oui souvent alors il faut savoir ce que ça veut dire de temps en temps si c'est une ou deux fois par an bon ok si c'est très régulièrement ça va dépendre de ce qu'on entend par temps en temps mais moi je vous garantis que sur la masse des commerciaux que j'ai vu dans ma carrière de consultant précédente précédentes, si on est très honnête, je n'en ai pas vu la moitié qui était très proactive sur la prospection. Il y a quand même un gros sujet en France sur le sujet de la prospection, même pour les commerciaux pur sucre. On voit beaucoup de gens tous les jours qui cherchent absolument par tous les moyens à contourner l'obstacle, à s'occuper, à faire des tas de choses extrêmement importantes, sauf que de prospecter de nouveaux clients. Des commerciaux qui se disent volontaires et très proactifs pour s'occuper des clients, du portefeuille client qu'on leur a confié, des clients historiques, de la fidélisation, de la revente, etc., ça, vous en avez beaucoup, beaucoup. Des commerciaux qui sont vraiment proactifs pour aller chercher des nouveaux clients, du nouveau business, il y en a beaucoup moins. Donc, si parmi les 181 personnes qui sont là, il y en a plus de la moitié qui est proactif sur la prospection, c'est déjà, bravo, c'est super. Voilà. Alors, sur les freins, alors... Comment faire, pour passer ces freins, justement, est-ce que... Vous allez nous les décrire, il y en a plusieurs là, mais comment les soigner, justement, ces freins ? Quel remède, cher Obélix, vous avez ? Quelle potion magique vous avez pour nous aider à... Alors, juste un point sur les freins, je n'ose pas... Je trouve que ça, c'est très partagé, ça, je n'ose pas. Les gens se font des nœuds dans la tête, il y a des croyances négatives, ou... Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est loin du domaine commercial. J'ai eu un gars qui, grâce à ce bouquin, j'ai beaucoup, beaucoup de contacts directs sur LinkedIn, des gens qui... Je suis très honoré par ça, qui me prennent l'initiative de me contacter en me donnant leur point de vue, etc. J'ai un avocat, il n'y a pas très longtemps, qui m'a contacté, il me dit, voilà, j'ai une question à vous poser, j'ai eu un échange vraiment super avec un client potentiel, et là, j'ai envie de lui proposer quelque chose, mais je n'ose pas, parce que je pensais que je peux l'appeler en direct. Et donc, le gars n'osait pas alors qu'il avait eu un bon contact. Et on a beaucoup de croyances négatives sur le fait qu'on va gêner, on va embêter les gens qu'on contacte, mais aussi, on a des choses intéressantes à dire. Effectivement, on peut se soigner, on va voir comment tout à l'heure, mais il faut y aller. Je n'ai pas l'âme d'un commercial, ça, c'est également très, très partagé, mais je pense que c'est parce qu'on a une mauvaise image un peu caricaturale du commercial. Enfin, être commercial, ce n'est quand même pas un gros mot. Générer du business, si tous, on peut déployer nos activités, c'est parce que quelqu'un les a vendus avant. Donc, je n'ai pas l'âme d'un commercial. Alors, c'est soit on a une mauvaise vision du métier, soit on se dit qu'on n'est pas capable et ça, je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête tout de suite. Moi, j'ai vu des tas de gens en formation qui n'étaient pas les archétypes des commerciaux et qui pouvaient devenir d'excellents commerciaux parce qu'ils étaient extrêmement rassurants, parce qu'on pouvait avoir confiance en eux quasiment instantanément, parce qu'ils connaissaient bien leur métier, la technique de leur métier, leur expertise, parce qu'ils auront envie de rendre service. Voilà, c'est ça avoir l'âme d'un commercial. Ce n'est pas uniquement l'art oratoire, ça vous pose des questions, etc. C'est aussi la vraie âme d'un commercial, c'est être capable de clarifier son offre et la mettre dans les meilleures conditions possibles dans l'esprit de son interlocuteur. C'est ça, l'âme d'un commercial. Donc, attention aux caricatures qui sont parfois attendues, enfin, qu'on a parfois en tête et qui sont plutôt nuisibles qu'autre chose. Alors, je ne sais pas comment y prendre. Ça, ça se soigne parce que là, c'est tout à fait, c'est de la méthode, donc ça, ce n'est pas grave. Je suis seul, c'est vrai que Prospecta, bon, ok, c'est vrai que c'est plus sympa à plusieurs, mais enfin bon, quelquefois, on n'a pas le choix, donc c'est comme ça. Et je suis convaincu que ça ne donne aucun résultat. Donc, c'est super qu'il n'y ait que 5% des gens qui pensent à ça. Attention, quelquefois, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils font mal ne marche pas. il faut vraiment faire bien les choses pour après pouvoir dire que ça ne marche pas. Mais partout où je suis passé, j'ai vu assez rarement des gens qui prospectaient vraiment, mais les gens qui prospectaient vraiment, en général, ils ont des meilleurs résultats. Alors, c'était, vous vouliez que je commente, j'ai commenté. Votre question suivante, c'était ? Oui, c'était comment passer ses freins ? Par exemple, quelqu'un qui dit je n'ose pas, quels sont les 4-5 bons tuyaux pour oser ? Non, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. Après, c'est une question, j'ai envie de vous dire si vraiment, c'est aussi une question alimentaire. Si vous osopiez, mais vous n'avez pas besoin pour travailler, faites autre chose. On peut faire de la peinture, on peut faire du sport, on peut faire des tas de choses sympas plutôt que prospectées. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai besoin ou pas ? Moi, à chaque fois que j'ai monté 2-3 entreprises dans ma vie, à chaque fois que j'ai dû démarrer, il a fallu que j'ai de nouveaux clients. Je suis encore dedans aujourd'hui. La question, ce n'est pas oser, c'est savoir est-ce que oui ou non on veut développer son truc. Donc, je cours à le marathon, tous les matins, je me lève et je cours. Sinon, si je n'ose pas courir à 4h du matin, je ne ferai jamais le marathon. Si je n'ose pas prospecter, il faut que je change de job. Je vais vous raconter un exemple parce que je pense que et ça va répondre aussi aux gens qui disent je n'ai pas l'âme d'un commercial, etc. Croyez-le ou pas, aujourd'hui, j'anime conférence sur conférence, j'ai formé des milliers de personnes, je passe ma vie à prendre la parole devant des gens, j'adore ça, plus il y a de monde, plus je vais. Quand j'étais en fac, le prof de TD nous demandait de faire un exposé, s'il me demandait de passer, je n'étais pas là, je ne me portais pas là. Ils disaient mais si tu ne viens pas, tu auras zéro. Je préfère avoir zéro que plutôt que l'idée de parler en public. Puis un jour, je suis rentré dans une boîte, une filiale de la Caisse d'épargne et de la Caisse des dépôts. Il fallait que je fasse des présentations devant des trésoriers de Caisse d'épargne. J'étais complètement tétanisé. Je me suis entraîné une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, trente fois et puis j'ai fini par le faire. Souvent, c'est l'acte. Il ne faut pas se faire trop de noeuds dans la tête. À un moment donné, il faut sauter du plongeoir. Dans votre bouquin, et j'en profite d'ailleurs pour dire à chacun de ne pas hésiter à mettre vos questions, s'il vous plaît, dans le chat. On a Nicolas Brier qui est présent avec nous et qui va les relayer tout à l'heure auprès de l'autre Nicolas, Caron. Mais Nicolas, comment dire, il y a deux méthodes. Quand j'ai lu votre bouquin, vous parliez d'une méthode forte et d'une méthode douce. Non, en fait, l'idée, c'est si on se demande comment on peut faire et il faut absolument que je prospecte, maintenant, il faut que je… Il y a la méthode forte et celle qui effraie. La méthode forte, c'est celle qui effraie tous les gens qui ont dit dans le sondage je ne le sens pas, je n'ai pas l'âme de la commerciale, etc. Mais la méthode forte, il faut bien dire qu'elle marche. La méthode forte, c'est quoi ? C'est prendre des séquences horaires régulières dans sa semaine, s'enfermer dans son bureau, prendre son téléphone et appeler ses cibles. Partout, mais effectivement, c'est un peu difficile et je comprends que certains qui n'ont pas une culture commerciale puissent être effrayés. Mais ça marche et je vous garantis que j'ai fait de multiples sessions là-dessus, je garde mes plus beaux souvenirs de formation commerciale dans ces cas-là où je me suis retrouvé dans des salles avec des gens qui changeaient de métier, qui étaient tétanisés au début du stage, qui savaient à quelle sauce ils allaient te manger, qui se disaient mais qu'est-ce que je fais là et puis qui petit à petit la magie du stage arrivait, on voyait que les gens finissaient par prendre des rendez-vous en direct, quelques fois en faisant exactement ce que je leur disais, quelques fois en faisant très mal ce que je leur disais, mais ils prenaient des rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans l'action et voilà. Donc, la méthode forte, c'est se plonger dans l'action et y aller, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est ce qu'on appelle les cold calls, appeler un peu à froid et tout ça, c'est très bon. Alors, je n'ai pas traité ça complètement dans le bouquin, je me suis plutôt dit je vais m'adresser à des gens qui sont un peu effrayés par ça et en faire une méthode douce. Mais je l'ai fait aussi, pourquoi ? Parce que si la prospection est une compétence et une impétence aussi peu partagée quels que soient les secteurs, c'est que les gens n'ont pas envie de s'infliger ça. Donc, mon challenge, c'était d'essayer de changer un peu le regard sur la prospection, de dire c'est quoi la prospection ? J'ai essayé d'ailleurs, au début, je voulais écrire le bouquin avec le challenge de jamais utiliser le mot prospecter et je n'ai pas réussi. Donc, j'ai dû le glisser deux, trois fois quand même mais voilà. Mais en gros, j'ai essayé de changer de regard. Alors, avec l'objectif toujours de générer du business. Alors, vous avez lu le bouquin, vous m'avez dit que c'était adapté au ménage en transition, donc je l'espère, mais je peux vous décrire la trame si vous voulez. C'est ça que vous êtes en train de voir ? En gros, la trame qui est à la fois la trame du bouquin et la trame de, comment dirais-je, de la philosophie du regard que je propose de porter sur la prospection, c'est le suivant. En fait, pour tout vous dire, je cherchais une métaphore et la métaphore, je l'ai trouvée en me souvenant de mon jeune temps, Tandine Nuzor, quand j'étais tout jeune, je faisais la coopération au Venezuela, j'étais dans un central sucrier et je faisais la comptabilité analytique là-dedans et je trouvais ça magique, je regardais par ma fenêtre et je voyais les camions de canne à sucre qui arrivaient le matin et puis le soir, je voyais les camions remplis de sacs de sucre sortir. Je me dis, tiens, il faut que je trouve un truc comme ça. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle une distillide, ce n'est pas une sucrerie, c'est une distillide. Et alors, je ne sais pas, peut-être que Nicolas, vous voyez, et qui est un peu la trame du bouquin. Et en fait, vous voyez, il y a la queue valide et puis ça se transforme et puis il y a la casse à contrat. Et donc, en gros, ce que je propose et ce que je donne comme trame à suivre, c'est oublier la prospection telle que je vous l'ai présentée dans la moutonne un peu forte et vous dire que d'abord et avant tout, vos premiers challenges, c'est de rencontrer des gens. Donc, ça, c'est quand même abordable par tout le monde. L'objectif, c'est de générer régulièrement des nouveaux, ce que j'ai appelé des nouveaux premiers contacts, c'est-à-dire des personnes que vous rencontrez pour la première fois. Donc, le premier challenge, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce que je fais très régulièrement, on pourrait dire même quotidiennement, pour générer des nouveaux premiers contacts, pour élargir mon réseau de contacts. Et donc là, toute la première partie, je traite ça en multipliant à la fois les méthodes, les façons de se comporter dans ces différentes méthodes, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux sociaux, pour entrer en contact avec de nouvelles personnes. Donc ça, pour les gens qui ont dit j'ai pas l'âme d'un commercial, je me sens pas, les méthodes sont difficiles, j'ai peur d'être rejeté, etc. on peut se dire quand même que c'est un truc qui est abordable par le commun des mortels. Donc, d'abord, c'est ça. D'autant que, si je peux apporter un complément, quand on aborde des personnes et qu'on échange souvent sur l'activité de l'un et l'activité de l'autre, l'activité de management de transition intéresse toujours. Ou elle n'est pas connue, ou, et très souvent, dans 95% des cas, elle n'est pas très connue. Donc, c'est un vrai bon sujet de discussion. Alors, quelques fois, des gens ne savent pas trop comment faire, comment s'y présenter, qu'est-ce que je dis dans un cocktail, dans une réunion, sur un salon professionnel, etc. Donc là, j'ai traité tout ça pour donner des tips aux plus timides d'entre nous pour savoir comment est-ce que je parle de moi de façon simple, pertinente, sans pour autant être lourdingue et fatiguer l'autre, d'abord l'écouter lui. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Donc, toute la première partie, c'est générer des premiers contacts. La deuxième partie, alors une fois qu'on a ces nouveaux premiers contacts, qu'est-ce qu'on en fait ? On les met dans la cuve à l'île, ce qui est au milieu. Et une fois que ces nouveaux premiers contacts sont identifiés, vous savez qu'on a tous une mémoire très défaillante, on oublie plein de choses et il n'y a aucune raison pour que les gens que vous avez rencontrés au cocktail vendredi soir dernier dans sa manifestation professionnelle ne tombent pas dans la règle et ne vous oublient pas la semaine prochaine. Donc, pour éviter qu'ils vous oublient, il va falloir rentrer dans le paysage. Et donc, dans la deuxième partie, je traite de quelque chose que vous aurez rarement vu dans un bouquin technique de vente, c'est-à-dire l'art du touillage, n'est-ce pas ? Et donc, on va voir du touillage léger et du touillage profond. Alors, vous l'avez compris, l'image, c'est de savoir habilement mettre en place une série de contacts informels, plutôt doux, sans agresser les gens, sans les serrer leur kiki en leur proposant tout de suite des trucs, mais pour petit à petit rentrer dans le paysage, être connu, reconnu par votre interlocuteur. Donc, d'abord, on fait du touillage léger et là, je donne quelques méthodes. Et puis après, si cela ne suffit pas, eh bien, on passe au touillage profond. Le touillage profond, c'est le touillage un peu plus musclé qui consiste à prendre son téléphone, appeler des gens pour fixer un rendez-vous ou envoyer des mails bien calibrés pour aussi proposer un rendez-vous ou bien des emails, des SMS vidéo, ce qui est une autre méthode que je propose dans le bouquin. Mais ces trois dernières méthodes sont d'autant plus douces, faciles à mettre en œuvre pour des gens qui hésitent un peu, dès lors qu'ils le font, des gens qui sont déjà connus, déjà identifiés. Et les gens qui vont recevoir ces mails ou ces coups de fil vont être aussi plus à même, sans doute, et plus faciles à convaincre d'aller plus loin puisque vous êtes déjà dans le paysage, vous êtes déjà identifiés et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est la deuxième partie. On travaille là-dessus. Et puis, la troisième partie, ça consiste à transformer ces leads, le tuyau, dans laquelle ça comptera. Et pour ça, c'est réussir les premiers contacts un peu formels parce que vous pouvez avoir un premier contact dans un cocktail, dans une manifestation sur LinkedIn, mais vous n'allez pas vendre en direct comme ça. Vous ne sautez pas la gorge pour on vendre tout de suite. D'abord, on y va progressivement. Puis, à un moment donné, vous avez compris, vous vous dites que quand même, travailler avec lui, ça serait intéressant. il y a du potentiel et vous le pensez que vous êtes capable de me expliquer. À ce moment-là, vous allez me proposer un rendez-vous et il va y avoir un premier rendez-vous un peu plus formel, un peu plus centré sur votre proposition de valeur. J'ai traité ça dans le troisième chapitre avec deux principaux axes. Le premier rendez-vous en face-à-face ou alors, puisque c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui, le premier rendez-vous en vision. Alors, ça, je l'ai fait. Alors là, c'est la partie qui est la plus centrée sur les commerciaux. Si on devait se dire qu'est-ce qui vous apportera à vous plus sur les managers de transition, je pense que les deux premières parties sont parfaitement et facilement transposables. La troisième sera transposable aussi, mais méritera un peu d'adaptation puisque le produit vendu, c'est vous. Alors, simplement, c'est vrai qu'on sort de cette période où les rencontres physiques n'étaient plus possibles. Et du coup, pour rester sur ce volet-là, prendre son téléphone, prendre son téléphone, c'est quelque chose qui est, je dirais, rebutant, enfin, je veux dire, qui n'est pas facile pour le commun des mortels que nous sommes. Mais rebutant pour qui ? Vous voyez, là, vous êtes en train, et je vous remercie de me poser cette question, mais souvent, alors, c'est vrai que c'est rebutant souvent pour les gens qui doivent prendre le téléphone pour appeler, mais ce n'est pas rebutant pour celui qui va recevoir l'appel. Moi, je voudrais que vous soyez convaincu de ça. Souvent, on se dit, oui, mais je vais le déranger, il ne va pas comprendre, etc. Mais ce qui est insupportable, c'est d'être appelé par quelqu'un qui m'appelle, j'ai l'impression qu'il appelle au hasard. Ce qui est insupportable, c'est que le gars m'appelle et qu'il n'ait pas compris encore ce que je fais comme métier, je le sens. Ce qui est insupportable, c'est qu'on m'appelle sans avoir une accroche au sens, pas au sens bête du terme, mais une accroche, c'est-à-dire des idées neuves à me proposer et que je me sente intéressé. Ça, c'est insupportable. Mais si le gars qui m'appelle a une bonne posture, je sens qu'il ne m'appelle pas au hasard, qu'il a compris mon métier et qu'il me fait miroiter assez rapidement la valeur ajoutée de le rencontrer, mais c'est que du bonheur. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle pour ça. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne m'appelle pour rien et qu'on me fasse perdre mon temps. Et souvent, on oublie ça. Ou alors, on se souvient d'expériences malheureuses où on a fait le geste, mais on l'a mal fait. On l'avait mal préparé, on s'est fait bâcher, on se dit que ça va être toujours comme ça. Non, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Et puis, on peut se souvenir aussi peut-être d'entretien, on avait tout préparé, on s'est fait bâcher, mais ça, c'est la loi du sport. Dans l'activité commerciale, c'est la loi. L'excellence ne garantit pas le résultat. Vous pouvez avoir aussi eu des expériences, vous avez très bien fait les choses, vous vous êtes fait bâcher, vous n'avez pas eu le rené, mais ce n'est pas une raison parce que moi, je crois beaucoup à la force de parler aux gens. Et les gens qui veulent prospecter, que ce soit des commerciaux ou d'autres, souvent, souvent, croient les légendes qu'on veut bien leur faire croire. Vous savez, il y a des tas de gens qui vont vous dire le social selling, ça permet de remplacer le téléphone. Évidemment, les gens sont malins parce qu'en vous disant ça, ils savent que tout le monde va acheter ça parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se dire on va déléguer le truc à d'autres trucs. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le truc le plus efficace en haut de la pile, c'est le téléphone ou de parler aux gens et de rencontrer les gens. Ce n'est pas d'envoyer des mails qui ne vont pas être lui et qui vont être directement dans la poubelle. Ce n'est pas d'envoyer des courriers qui risquent aussi d'aller dans la poubelle. Ce n'est pas de déléguer l'acquisition à des tiers. C'est de faire le job soi-même et on n'est jamais mieux servi que le personnel. Et le faire de façon simple et simple et ne pas être effrayé parce qu'en se disant ah oui, mais je n'ai pas l'art oratoire qu'il faut, je ne connais pas tel état technique. Ce n'est pas le sujet. La personne qui vous écoute ne va jamais vous juger sur la qualité de votre approche commerciale. Surtout dans vos métiers de manager de transition, il va se dire est-ce que oui ou non, cette personne peut m'apporter de valeur ajoutée. C'est ça. Le gars, il est très éco-centré. Pas mal. Mais alors, ça me fait penser que depuis le début là, on a en tête, en tout cas, je pense là, la prospection vis-à-vis des entreprises en direct. On a une autre cible, nous, managers de transition, vous le savez, ce sont les entreprises de management de transition, les cabinets. Comment approcher un cabinet ? Comment se démarquer par rapport aux autres managers de transition ? Alors, je vais vous parler au conditionnel parce que moi, j'ai jamais été patron d'un cabinet de manière de transition. En revanche, j'étais patron d'un cabinet de conseil de formation qui recevait des candidatures spontanées régulièrement de gens qui voulaient soit être salariés de mon entreprise en tant que consultant, soit être ce qu'on appelle freelance ou partenaire ou consultant vacataire. D'accord ? Et dans ces derniers profils, il y avait souvent des gens qui, je pense, ont un point commun avec les managers de transition, c'est-à-dire des gens qui avaient eu des responsabilités importantes dans le domaine commercial, c'est-à-dire directeurs commerciaux, directeurs marketing, directeurs de développement et qui voulaient arrêter d'être dans des entreprises tant que salariés, voulaient se mettre à leur compte et intervenir avec des cabinets comme le nôtre sur des missions ponctuelles. Donc ça, voilà. Je voulais vous dire ça, c'est de ça que je peux vous parler. Donc moi, quand je les recevais, qu'est-ce que j'appréciais, qu'est-ce que je n'appréciais pas. Ce que j'appréciais, ce que j'appréciais, c'est que le gars n'inverse pas les rôles. Alors, je vous le dis tout de suite, il y avait un truc qui m'énervait prodigieusement, c'est que le gars oublie que s'il vient me voir, c'est pour que je l'aide à bosser. Et quelquefois, je vous assure, j'ai vu des gens qui sont plus des divas qui viennent vous voir en vous expliquant à quel point ils sont intelligents, qu'ils vont pouvoir faire. Et c'est tout juste si ce n'est pas moi qui dois vendre ma boîte pour qu'il accepte de bosser avec moi. Donc ça, ça m'énervait. Deuxième chose, j'essayais de… ce qui m'énervait un peu, ou je ne sais pas… Non, là, ce n'est pas un énervement, mais c'est plutôt une difficulté. J'avais du mal quand je ne comprenais pas bien la valeur ajoutée ou bien l'expertise vraiment du gars. Quelquefois, les gens vous en disent tellement qu'on s'y perd, on ne sait plus quoi. Et c'est un peu difficile à comprendre. Hier, j'ai fait l'exercice, je suis allé sur pas mal de profils de managers de transition sur LinkedIn. Quelquefois, les profils, c'est long comme le bras. Les gens ont fait plein de missions. Alors, c'est bien, on essaie de tout dire, mais pour quelqu'un qui dit ça et qui se dit sur quoi je vais faire bosser, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas mal un peu de serrer les choses pour m'aider, moi, employé entre guillemets potentiel à bien comprendre. Et troisième chose, il faut comprendre sans se vexer, sans se vexer et non seulement vous ne vexez pas, mais si en plus vous me dites que vous avez compris que vous montrez que vous avez compris ça, c'est encore mieux. il faut comprendre que vous êtes un produit. Moi, quand j'embaussais un consultant partenaire, il faut que le gars comprenne que c'est un produit. Et d'ailleurs, pour dédramatiser, je leur disais toujours, moi aussi, je suis un produit. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui me détestent, mais bon, c'est comme ça. Nous sommes des produits. Et donc, quand je vous reçois, moi, mon obsession, ce n'est pas savoir à quel âge vous avez fait telle et telle étude ou tout votre travail de géographie. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce que je vais vous vendre et est-ce que ce produit est simple à vendre. Donc, plus vous m'aidez à voir le produit que je peux vendre, plus c'est facile. ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, en plus, si vous êtes capable de manifester un minimum de sens du business, alors là, c'est super. Qu'est-ce que je veux dire par sens du business ? Ça veut dire que j'ai des consultants que je recevais où je me disais comment je vais pouvoir le formater pour le présenter à tel et tel client. Et puis, c'est à moi de me démerder. Puis, il y en a d'autres qui étaient proactifs. Ils tombaient, ils me disent mais attendez, si vous voulez que je vous fasse deux, trois versions de CV parce que je peux vous en faire un dans la grande distrie, un autre dans l'automobile, un autre dans le truc pour vous aider. Il y a des gens qui m'aident un peu à vendre ce qu'ils sont. Ça, c'était déjà super. Et puis alors, summum du summum, je n'en ai pas vu beaucoup, mais quand les gars commencent dès le premier entretien à sous-entendre qu'ils pourraient peut-être m'aider à développer mon business, alors là, je comprends que le gars, il y a autre chose parce que vous comprenez, l'idée, c'est que quand je prends un consultant et que je le vends dans une entreprise, encore une fois, je parle de ma propre expérience, mais quand je le vends dans une entreprise, c'est super qu'il anime bien, qu'il fasse bien son business et puis que je puisse le vendre. OK, ça, c'est super, mais j'en ai des milliers à ma disposition sur la place de Paris. En revanche, si je comprends que le gars, non seulement quand il va être dans le truc, mais il va être proactif pour revendre des missions ou peut-être pour me dire tiens Nicolas, on pourrait peut-être monter une offre spécifique pour tel secteur parce que j'ai une expertise, je sais qu'ils ont besoin et que le gars commence à me dire qu'il va pouvoir participer activement au développement, là, c'est autre chose. En tout cas, c'est une autre vision. Ce que je veux dire, c'est soit, parce que l'idée, c'est faire attention parce que les gens, ils viennent et vous disent je vais être un partenaire du cabinet, mais en fait, ils ne se comportent pas comme un partenaire, ils se comportent comme une ressource. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Alors, je ne connaissais pas tellement votre métier de manager de transition, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de managers de transition sur le terrain. Là où les cabinets, les EMT, comme on dit, entreprises de management de transition, eh bien, savent, pour beaucoup d'entre elles, qu'en nous mettant en mission, que les managers de transition placés en mission sont potentiellement des futurs clients parce qu'on est tous à des postes et très souvent à responsabilité qui seront susceptibles, nous serons susceptibles d'avoir besoin de managers de transition à nos côtés demain. Oui, 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 oui. OK, OK, François, mais au moment où vous me parlez, vous n'êtes pas mon futur client, vous êtes mon, c'est moi le client. C'est ça que, là, je vous parle, pardonnez-moi si je vous choque, peut-être que je choque des gens, mais je vous parle comme patron de cabinet. Moi, j'en avais assez des gens qui viennent m'expliquer, qui vont, vous voyez, qui m'expliquent comment il faut faire, etc., et puis qu'après, ils ne sont pas incapables, malgré le fait de bosser avec moi avant des années, de m'apporter un nouveau client. Absolument. C'est insupportable. Donc, au moment où vous me voyez, ne commencez pas à me dire, mais vous allez, après, je serai peut-être votre client, donc vous allez bosser avec moi. Non, pour le moment, tu cheres du job. Moi, je veux bien t'aider, mais aide-moi à t'aider. Voilà. Alors, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu… Non, 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 mais… Je fais le parallèle avec, exactement avec la vente d'autres produits, sauf que là, le produit, c'est vous. Et quand j'achète autre chose ou quand vous vendez autre chose, la moindre des choses, c'est que l'acte d'achat soit simple. Et quelquefois, l'acte d'achat n'est pas simple parce que l'offre est complexe. Donc, quand vous vendez vous-même, il faut que vous fassiez attention à simplifier à la fois votre proposition de valeur et puis votre personnalité. C'est bien, les personnalités diverses, complexes, on fait plein de choses, etc. Mais moi, je n'ai pas un temps infini à vous consacrer. Il faut que je piche tout de suite à qui… En vous écoutant, il faut que je puisse dire « Ah tiens, lui, je pourrais le vendre là, de telle façon, dans tel secteur, il ne va m'apporter ça. » Je dis, n'oubliez pas que votre interlocuteur, il est très égocentré. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Avant de passer la parole à Nicolas Brier qui va relayer les questions des managers de transition qui sont avec nous, une petite dernière sur LinkedIn. On n'en a pas beaucoup parlé. Quel conseil vous avez à nous donner sur l'utilisation de LinkedIn ? Alors… En termes de protection, bien sûr. Oui, alors, dans le bouquin, j'ai fait tout un chapitre là-dessus pour essayer de faire comprendre deux ou trois trucs aux gens. d'abord… Et puis hier, encore une fois, j'ai fait l'effort, je suis allé voir des profils, j'en ai fait une dizaine de managers de transition pour regarder un peu comment c'était présenté. Et en fait, quand je les regarde, j'ai une espèce de grille de décodage. Donc, je vais vous dire en gros ce qui m'importe, ce que je regarde. D'abord, le premier objectif, c'est que si vous me prospectez par téléphone, par exemple, vous pouvez être quasiment sûr que dès lors que vous vous serez présenté, j'aurai votre nom, vous allez commencer à me faire votre mini-pitch. Moi, je vais taper sur mon ordinateur et puis je vais aller voir votre profil de LinkedIn. Donc, ça va être un support de vente. Il faut que votre profil soit hyper cohérent avec ce que vous dites. Si ça ne l'est pas, c'est un peu dommage. Alors après, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde les trucs de haut en bas. Je regarde la photo. C'est mon premier regard. Il va là-dessus. Alors, hier, j'en ai vu des super. J'en ai vu d'autres. Je pense que sérieux et austère et sérieux ne sont pas synonymes. Donc, vous avez le droit de sourire, vous avez le droit d'avoir une tête sympa, une tête pro, bien sûr, mais sympa. Donc, faites un petit effort parce que si je me dis que le gars qui m'appelle a enterré sa mère hier, ce n'est pas terrible. Je caricature à peine, je vous assure. Faites le tour, vous allez voir les profils. Donc, faites un effort sur la photo. Ensuite, il y a la bannière. Vous savez, la bannière au-dessus, c'est là où vous mettez votre photo. Faites attention parce que quelquefois, des gens privilégient l'esthétisme, font des super bannières, mais on ne comprend rien. je ne vois pas le rapport avec la proposition de valeur du gars qui m'appelle. Donc, c'est très bien d'avoir des fleurs, des animaux, que sais-je, mais c'est peut-être en relation avec vos goûts persos, mais est-ce que ça porte votre message ? Est-ce que ça dit ce que vous voulez dire plus bas ? Faites gaffe parce que je lis très vite et donc, il faut que ça accroche. Encore une fois, si c'est complexe, je m'en vais. Ensuite, le nombre de relations. J'en ai vu quelques-uns qui n'ont même pas 500 relations. Donc, si vous êtes un manager de transition, je ne peux pas me dire que vous êtes un ours. Si vous n'avez pas 500 relations dans le business, c'est qu'il y a un problème. Donc, débrouillez-vous pour monter ça. Ensuite, je regarde, alors je regarde, enfin, ce n'est pas volontaire, mais on regarde quand même le titre. Qu'est-ce que dit le titre ? Alors là, je vais vous dire un truc. Si, moi, ma suggestion, c'est mettre soit manager de transition, soit directeur financier de transition, soit DRH de transition, mais que ça me parle. En revanche, me dire que vous êtes dirigeant fondateur de l'entreprise Truc, qui est votre entreprise, pour qu'après, je creuse et je m'aperçois que vous êtes indépendant, que vous avez une adresse mail, j'imagine, parce que vous n'avez même pas le titre en mon domaine, c'est ridicule. Donc, soit, mettez le titre qui me parle. Vous ne placez pas, ne commencez pas à me dire que vous êtes président de votre boîte, alors que vous êtes tout seul, vous êtes indépendant. Donc, mettez votre titre en rapport avec votre position de valeur. Ensuite, vous savez, il y a toute la partie info. Donc là, c'est marrant parce que je n'avais jamais vu ça. J'ai l'impression que ça, c'est un truc typique du manager de transition. Je n'avais jamais vu autant. Tous ceux que j'ai vus hier, enfin, la majorité, c'était très, très, très fourni. Il y avait beaucoup de choses. Il y a même des gens, on a l'impression que c'est une lettre de motivation qu'il y a dedans. Alors, attention, ne croyez pas que c'est votre conjoint qui va aller lire ça. Lui, il est très sympa. Il va lire jusqu'au bout. Mais là, c'est quelqu'un qui vit très vite. Donc, il faut que vous appreniez à condenser ça. Il faut que vous appreniez à me faire comprendre dans quelques lignes quelle est votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous apportez aux gens qui vous font bosser ? Alors, je sais bien que vous avez des profils très intéressants avec beaucoup d'expériences, etc. Je ne veux jamais dire le contraire. Simplement, ce que je peux vous affirmer, c'est que les gens vont lire en deux minutes. Et après, peut-être que quand ils auront discuté, ils y auront peut-être dans le détail. Mais votre page LinkedIn, c'est une page d'un peu de pub. Il vaut mieux que le gars reste un peu sur sa faim et a envie de vous appeler plutôt que je ne comprends rien. Et ça, c'est vite fait. Alors, d'ailleurs, quand je vous dis qu'ils puissent vous appeler, j'ai fait le compte. Il y en a à peu près un sur deux qui met son numéro de téléphone. Mais peut-être même un sur trois. Alors, si vous cherchez des missions, je pense que la moindre des choses, c'est de me faciliter la tâche pour que je vous appelle. Ce n'est pas à moi d'aller chercher, de creuser, de vous envoyer un mail, est-ce que vous voulez bien m'envoyer votre numéro de téléphone, etc. Vous pensez bien que je vais passer à autre chose. Donc, il y a une rubrique coordonnée sur LinkedIn. La moindre des choses, c'est que vous soyez facile à joindre. Donc, mettez-moi votre mail et votre numéro de téléphone. C'est le B-A-B-A. Alors, certains ne le mettent pas là, puis le mettent en bas de leur descriptif des infos avec la fameuse lettre de motivation. Il faut encore que je la dise jusqu'au bout. Donc, il y a un truc coordonné, s'il vous plaît, si vous voulez être contacté et faciliter les contacts, mettez vos coordonnées. Et puis ensuite, ensuite, bon, après, il y a le parcours, il y a la façon dont vous exprimez vos missions. Donc ça, vous verrez dans le bouquin si vous le procurez. J'essaye de proposer des formulations qui sont plus sur ce que vous avez apporté dans vos différentes expériences plutôt que sur votre… En fait, l'idée, pardonnez-moi, je reprends. L'idée, ça vaudrait le coup de revoir les dernières expériences de manager transmission en explicitant ce que vous avez apporté là où vous êtes passé. Puisque moi, je suis un de vos futurs clients, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez apporté à vos clients plutôt que ça soit trop égocentré. La ligne éditoriale, c'est-à-dire ce que vous postez est important. Faites gaffe, il y en a qui confondent un peu LinkedIn avec Facebook ou Twitter. Alors, c'est très sympa de se lâcher, aller sur Twitter pour le faire. Les vidéos marrantes, etc., c'est très bien. Mais je trouve que c'est pas mal sur LinkedIn que vous ayez ce qu'on appelle une espèce de ligne éditoriale. Si vous êtes un pro DRH, je trouve que c'est quand même pas mal que lorsque je regarde vos différents posts, je sente qu'il y a du lourd, que vous savez de quoi vous parlez. Et si vous êtes un directeur financier, c'est pas mal que je puisse voir que ce que vous postez ou ce que vous retweetez, c'est la crème. C'est des trucs qui sont vraiment dans votre sujet et que vous avez l'impression de bien maîtriser tout ça. Donc, attention à ne pas vous égarer sur des trucs en cherchant le clic absolument avec des trucs qui ne soient pas dans votre ligne éditoriale. On peut le faire de temps en temps, mais pas trop. C'est pas mal que ça soit cohérent. Il faut que votre LinkedIn, c'est la carte de visite qui est en train de bosser pour vous pendant que vous m'écoutez. Normalement, il y a peut-être des gens qui sont en train d'aller sur votre site, sur votre page et qui se disent est-ce que j'ai envie ou pas de bosser avec ce gars-là. Donc, attention aux mots-clés, etc. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. La particularité que j'ai vue hier en faisant les profils, c'est la densité de la partie info. Donc, faites attention à ça. N'en mettez pas trop. Sachez cibler les expertises clés que vous voulez mettre en avant. Ça répond à votre question, François ? Allô ? Avant de passer, pardon, la parole à… J'ai cru que je parlais dans le vide depuis un quart d'heure. Vous m'avez attendu ? Non, non, non. C'est moi qui avais les activités au micro. Avant de passer la parole à Nicolas, un dernier mot peut-être sur la technique des messages vidéo et j'en profite pour dire à l'auditoire qu'à la rentrée au sein du cercle, se trouvera un service de pitch vidéo où vous allez pouvoir, avec un professionnel, un ancien TF1 d'ailleurs, qui pendant 20 ans a fait des programmes courts sur TF1, faire des pitchs vidéo et mettre ça sur votre profil LinkedIn ou diffuser à vos contacts. Un petit mot, Nicolas, s'il vous plaît, sur la vidéo. sur la vidéo telle que j'en ai parlé dans le bouquin, c'est ça ? Oui. OK. Donc, j'ai fait un… Je vous ai dit, c'est un douillage profond, n'est-ce pas ? C'est après les mails et puis les coups de fil. Je suis tombé aux États-Unis sur un outil que je trouve vraiment super. Alors, il y a trois, quatre boîtes qui font ça. Je les ai tous testés l'année dernière, à cette même époque. Je m'étais inscrit à toutes pour les tester et pour voir si c'était la plus efficace. J'en ai sélectionné une que j'ai mis en ligne sur mon site. Si vous y allez, c'est nicolecaron.fr. Vous verrez dans l'onglet ressources mes outils préférés et j'ai mis cette… Je fais un petit descriptif des avantages de cette solution si vous voulez la prendre. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est une appli que vous utilisez sur le téléphone ou sur votre ordinateur. Un truc facile à utiliser et qui vous permet d'enregistrer et surtout de diffuser vos vidéos à vos prospects. Jusqu'à présent, vous pouvez lui dire ça, je peux le faire et puis par YouTube. Sauf que quand vous envoyez une vidéo par YouTube, vous ne pouvez pas savoir quand le gars l'a lu. Vous ne pouvez pas éviter qu'elle soit mélangée à d'autres vidéos concurrentes. Vous ne pouvez pas avoir un historique clair. Là, vous avez une vraie plateforme pour gérer tout ça, pour mettre des call to action personnalisés pour que le gars soit vous réponde par vidéo, soit aller voir une autre vidéo ou un article de blog, soit aller voir des choses. C'est assez sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce truc-là, c'est l'espèce de spontanéité. Par exemple, vous bossez avec, je ne sais pas moi, vous bossez avec, vous voulez rentrer chez Alliance, vous bossez chez Alliance, vous êtes en province, vous passez devant une agence qui vient de faire son inauguration, vous vous filmez devant en disant, tiens, je suis passé de votre agence, j'ai remarqué que c'est ça. Ou bien, vous allez visiter un point de vente d'un de vos clients et vous dites, tiens, je suis allé dans votre point de vente, j'ai remarqué qu'ils avaient fait ci, c'est vraiment super, etc. C'est absolument irrésistible. Vous imaginez votre prospect qui voit un début de film avec son logo, évidemment, il va lire la vidéo. Et l'idée, c'est de remplacer un peu les mails et de pouvoir passer quelques messages très courts, de façon spontanée, très authentique. Alors, c'est super ce que vient de vous dire François que j'ignorais, de s'entraîner au pitch formel en vidéo. Mais là, ce n'est pas du tout le même sujet. Ce n'est pas du tout faire un pitch d'une vidéo corporelle qui va rester tout le temps sur votre profil. C'est vraiment donner un autre outil à la spontanéité. Au lieu d'envoyer un SMS ou au lieu d'envoyer un mail ou au lieu d'envoyer que sais-je, un message sur LinkedIn, vous envoyez un SMS avec la vidéo. Et quand vous l'envoyez, je vais peut-être essayer de vous la montrer. Tiens, je vais voir si je retrouve une… Je n'ai pas anticipé à qui j'ai envoyé ça. En fait, vous voyez ce qu'on appelle un thumbnail, c'est-à-dire l'image de la vidéo qui commence… On vous voit un petit peu bouger, donc les gens sont intrigués, cliquent dessus et la vidéo se déclenche. Mais il faut que ça soit fait avec authenticité, sans se prendre le chou, parce que si vous attendez de faire la vidéo parfaite, vous ne l'en verrez jamais. Donc, ça remplace l'email. C'est une alternative. Et ça nous permet surtout de nous différencier d'autres transitions. qui, voilà… Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, aux États-Unis, ça s'utilise de plus en plus. Et en France, là, vous utilisez ça, vous êtes sûr, vous sortez du lot parce que personne ne l'utilise. C'est très peu utilisé. Donc, il y a des gens qui utilisent YouTube, il y en a d'autres qui utilisent un peu la même fonction vidéo sur LinkedIn, mais des gens qui utilisent des plateformes comme ça avec le moyen de proposer des call to action, le moyen de les suivre, de savoir exactement quand les gens l'ont lu, etc. Il y en a très peu. D'accord. Nicolas Brier qui a concentré les questions qui sont arrivées dans le chat. Il y en a énormément. Nicolas, quelles sont les premières questions ? Alors, oui, on en a quelques-unes et je voulais commencer peut-être pas par une question, mais il y a Dominique Duda qui a posé une question, mais qui a aussi partagé son expérience. Il disait, alors je n'ai pas eu sa réponse, mais manifestement, il disait qu'il fallait rester présent tous les deux mois. Il prospecte les consultants et il revient. Il disait que sur 50 appels, il avait, alors je ne sais pas s'il a obtenu, mais en tout cas, il dit sur 50 appels, deux postes en adéquation avec mon profil. Donc, je voulais juste partager ça parce que ça paraît énorme, mais finalement, c'est des beaux taux de conversion si ça donne des missions. 50 appels, je sais que Nicolas, dans le livre que j'ai lu aussi, il y a un exemple à un moment donné qui m'a marqué qui disait, en fait, quand je formais les commerciaux, même ceux qui n'appliquaient pas bien la méthode, ça marchait quand même parce qu'il y a les vertus de l'action. En fait, il y a les vertus de le faire et voilà, je ne vous en avais pas parlé, mais je pense que ça illustre bien ça. Alors, je ne sais pas, Dominique, si vous avez obtenu une mission, si vous avez l'opportunité de nous répondre, mais sinon, bravo, c'est des beaux résultats. D'autres questions, Nicolas ? Oui, il y a d'autres questions parce que je sais que le temps est compté. il y a Monique Maillet qui disait tout à l'heure un commentaire qui disait, avant ça marchait, mais ça marche moins à notre époque. Et alors, on va revenir un peu dessus. On disait, c'est un peu humiliant, c'est démotivant, c'est décourageant. Alors, la question, la question n'est pas formulée comme ça, mais j'ai envie de revenir un peu sur, OK, comment faire pour, enfin, je pense que c'est un peu la question, c'est comment faire pour rester motivé quand on a l'impression que ça ne fonctionne pas ou que ça marche moins bien qu'avant. Mais qu'est-ce qui marche moins bien qu'avant ? Je pense que ça devait, vous savez, les commerciaux, c'est souvent ça, c'était plus facile avant. C'était, voilà, donc l'idée, c'est, voilà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça marche bien ? Ou est-ce que c'est de tout temps ? Non, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à un truc. C'est que, encore une fois, vous avez des professionnels du marché qui, tous les jours, diffusent sur les réseaux sociaux des croyances qui leur permettent de vendre leurs solutions. Donc, c'est normal, il faut leur job. Mais qui, la promesse est de dire le call call, les appels téléphoniques, la prospection directe, tout ça, oubliez, ça, c'était du temps de papa. Maintenant, on fait de l'inbound marketing. On génère des appels entrants. On fait du social selling. On fait des trucs beaucoup plus intelligents que, voilà. Sauf que moi, si je dois parier, si demain, si demain, vous vous dites, à la fin du mois, je suis en famine, si je n'ai pas chopé de contrat, et que vous posez la question, qu'est-ce que je fais ? Honnêtement, en vous regardant à la glace, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, ils vont prendre leur téléphone. Donc, c'est aussi une question un peu d'urgence et d'efficacité. Alors, sur le truc, avant, ça marchait mieux. Avant, aujourd'hui, on a dit, oui, mais aujourd'hui, on a dit le bout de marketing, on a des tas de méthodes. Mais moi, quand j'ai démarré ma carrière, c'était la même chose. Le bout de marketing, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était des coupons, réponses qui étaient mises dans des journaux, les gens les remplissaient et nous les envoyaient. C'était le bout de marketing de l'époque. À l'époque, on faisait des salons professionnels. Il y a encore des salons professionnels. Puis à l'époque, il fallait aussi demander des recommandations aux clients qu'on voyait. Et puis à l'époque, il fallait aussi quand même prendre son téléphone pour soit appeler les lits d'entrant, soit en générer d'autres. Et c'était déjà la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, quelquefois, on se fait un peu moins violent. C'est un peu… Moi, j'ai vu, mais vous savez, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce que dit la personne parce que je l'ai vu. Je vous donne un exemple. Je vais dans une société immobilière, un promoteur immobilier. Je discute avec le directeur commercial qui me dit, voilà, j'aimerais que vous leur fassiez un truc sur la prise de rendez-vous par téléphone. Je creuse un peu et le gars me dit, vous savez, quand on leur donne des lits d'entrant, c'est-à-dire des trucs qui ont été générés par le marketing de la boîte, les gars, quand ils ont envoyé un mail pour suivre, ils considèrent qu'ils ont fait le job. C'est-à-dire que même prendre leur téléphone pour suivre des lits d'entrant, ils ne vont pas. Alors, effectivement, prendre le téléphone pour aller voir des gens qui ne sont pas des lits, ça ne fait pas. Je pense que… Alors, la votre question, c'était comment on entretient ça ? C'était comment rester motivé quand on a une période un peu difficile ? Comment rester motivé ? D'abord, il faut… Là, c'est difficile, je ne vais pas faire le vieux salle, etc., mais quand vous avez un coup de mou, il faut penser à la dernière mission que vous avez vendue. Moi, quand j'ai un peu de mal, je pense aux deux derniers trucs que j'ai vendus et ça me fait du bien parce que je vois, je reconcrétise tout de suite la valeur ajoutée des efforts que je suis en train de faire. Deuxième chose, il ne faut pas se donner le choix. Il ne faut pas se donner le choix. Si vous vous donnez le choix, ça ne va pas. Je vous donne une anecdote personnelle, mais je suis un très mauvais nageur. Puis là, j'ai eu l'occasion pendant plusieurs mois de nager parce qu'il y avait une piscine à proximité. Tous les matins à 6h30, j'étais dans l'eau. Tous les matins à 6h15, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est complètement dingue. Mais si je me donne le choix, je ne le fais pas, je n'y vais pas, on arrête. Donc, la motivation, il faut se dire aussi, j'ai trouvé ma motivation à faire quelque chose d'un pas de plus plaisant, mais au moins, j'ai des séquences qui pleuvent, qui neige, qui ventent, je suis là et je fais les gestes clés. Troisième chose, c'est aussi se dire que, et ça, j'espère, j'espère, enfin de tout mon cœur que si vous procurez le bouquin, vous arriverez à être d'accord avec moi, il y a un moyen de générer des contacts de façon plus sympa sans se mettre la râte au cambouillon. Et ça, c'est ce que j'ai proposé dans le truc en disant, d'abord, je génère des contacts, nouveaux contacts tous les jours. Donc, ça, ce n'est quand même pas une épreuve surmontable. Et puis, une fois que j'ai ces contacts identifiés, j'entretiens ces contacts de façon régulière pour rentrer petit à petit dans le paysage. Et puis, une fois que je suis rentré dans le paysage, je prends l'initiative de prendre des rendez-vous. Donc là, on peut se dire, c'est quand même un peu plus sympa que de s'enfermer dans un bureau avec un téléphone tout seul. Et alors après, la question, ça peut être se dire, oui, mais si moi, je n'ai pas le temps, il faut que du business. Mais en fait, il faut commencer par quelque chose. Je vous assure que si vous commencez à mettre cette mécanique en place, à d'abord générer des nouveaux contacts très régulièrement, entretenir la relation, vous allez voir que ça finira par tomber et que ça sera beaucoup plus simple d'appeler les gens et ça sera beaucoup moins rebutant, comme disait François. Alors, oui, alors désolé Dominique est une femme, je suis vraiment désolé, je ne pouvais pas savoir. Alors, c'est une question qui n'est pas purement commerciale, mais ça m'intéresse parce que, vous le savez, je fais du marketing, c'est plus du marketing. Et donc ça, c'est Raphaël Garcia qui dit, un hameçon courant est un livre électronique gratuit, souvent une page avec la, on donne ses coordonnées, voilà. Et il se pose, je pense qu'il se pose la question, Raphaël, est-ce qu'on peut utiliser ça en tant que manager de transition ? Et il pose la question aussi, est-ce que ça marche ? Que pensez-vous de cette méthode ? Alors, pardonnez-moi parce que vous savez, je ne suis pas réputé pour avoir le sens de la nuance. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de livres blancs, le mot clé, c'est blanc. D'accord ? Donc, c'est absolument, pour moi, je trouve ça insupportable, je clique sur un truc, après je dois mettre mes coordonnées, après je découvre que le truc, c'est écrit en police 40 et qu'il n'y a rien dedans et que j'ai l'impression de m'être fait avoir. Et aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le seul à être de plus en plus agacé par ce genre de truc où les posts LinkedIn, où on vous dit à quel point on est fantastique, cliquez sur, mettez en commentaire intéressé puis je vous avalerai mon PDF. Récemment, c'est un genre de truc qui m'énerve, j'ai voulu tester, il y a récemment, j'ai dit intéressé pour voir quelle était la mécanique et après c'est infernal, je reçois un mail, un deuxième mail, un troisième mail et voilà. Et on considère que, voilà, alors ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, en tant que patron de boîte, je vous assure que j'ai été, on m'a vendu ce genre de truc. J'ai des agences de communication qui m'ont expliqué que j'étais peut-être un peu trop au primaire, qu'il fallait faire des trucs très intelligents, qu'on allait faire des livres blancs et puis les gens vont cliquer et puis ça va générer des leads, etc. Je vous assure, je ne me souviens pas d'une affaire signée sur la base du genre de livre. Après, alors tout le monde essaie de sauver la face et l'agence et nous parce qu'on a payé une blinde, alors on regarde la liste des trucs, on essaie de voir dans les adresses Gmail, les trucs, les machins, qu'est-ce qui pourrait être un livre intéressant et puis on perd notre temps. Donc, si vous avez, vous m'avez identifié comme cible et vous avez envie de bosser avec moi, putain mais appelez-moi, envoyez-moi une information. Si vous avez votre livre blanc, envoyez-le moi. Dites-moi, écoutez, ne dites pas cliquez là, mettez votre adresse mail, etc. On a l'impression qu'on prend pour une petite souris qui va appuyer sur le truc de fromage. C'est insupportable. Donc moi, vous vouliez savoir ce que j'en pense, voilà ce que j'en pense. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a certainement des gens beaucoup plus intelligents que moi qui font les choses très bien mais si vous voulez me contacter, soyez simple, soyez simple, soyez direct et puis apportez-moi de la valeur. Ce qui est surtout important, c'est si vous m'appelez, bossez avant. Je vous assure que c'est là où c'est douloureux pour vous, c'est si vous m'appelez et qu'au bout de deux phrases, je comprends que vous n'avez rien compris à mon job. Ça, ça va être douloureux pour vous parce que vous allez le sentir dans mon discours, dans mon regard. En revanche, si vous m'appelez et que vous avez bossé et que vous ne m'appelez pas au hasard, vous savez, par exemple, vous avez déjà bossé dans mon secteur d'activité. Par exemple, vous avez pris le temps d'étudier comment vous pouvez améliorer telle ou telle dimension dans mon secteur. Que vous vouliez partager avec moi une question parce que vous étiez… Vous pouvez utiliser une technique si ça vous parle. Vous pouvez faire ce qu'on appelle poser le nom sur la table. Je suis sûr, pour vous, ça va être agréable. Quand vous m'appelez, si vous ne voulez pas passer pour le mettre au pluché, vous dites, écoutez, je vous appelle. En fait, en prenant vue, je ne sais pas si c'est bien fondé. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous dire la raison de mon appel et vous me direz si oui ou non ça valait le coup. Comme ça, vous enlevez le truc commercial et après, vous dites, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Et là, vous délivrez votre valeur ajoutée, la raison pour laquelle vous m'avez appelé. Et ça, il faut la bosser. Ça, il n'y a pas… C'est un compte en un, il faut la bosser. Ok, merci, super. J'étais en train de lire les questions… Oui, oui. Les autres questions pour essayer de… Je vois bien, quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Si, mais beaucoup de choses à faire, désolé. Non, en fait, je me disais, bon, est-ce qu'il y a des questions qui disent, ok, qui on doit contacter dans l'entreprise, le DAF, le DRH, etc. J'ai envie de dire ça. Je pense que quand on est manager de transition, vous connaissez vos interlocuteurs. Je ne sais pas si Nicolas, vous pouvez répondre à ce genre de choses. Par contre, il y a une question de Miguel. Alors, c'est pareil, je ne suis pas sûr de… Mais la question, c'est… Alors, c'est assez vaste. C'est quoi faire dans les marchés de niche ? Alors, je ne sais pas, je lui ai posé la question pour qu'il me donne un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'il entend par là, qu'est-ce que dans un marché de niche, quelles difficultés il rencontre particulière ? Je ne sais pas si Miguel est encore là et il a répondu. Je suis désolé parce que j'ai essayé de vous écouter en même temps. Oui, je peux le dire au micro. Oui, super. Oui, je travaille dans le ferroviaire. Ma spécialité, c'est de redresser des projets qui fonctionnent mal. et je ne connais pas tant de monde que ça à contacter. C'est-à-dire que si je grille, mais les quelques contacts que je connais, pour moi, c'est grillé, c'est mort. Je ne pourrais pas recommencer dix fois à contacter la même personne pour leur raconter le même message ou même un message légèrement modifié. Voilà pourquoi je dis que dans les marchés de niche, parce que le ferroviaire, je prospecte pas mal et je vois que 80% des demandes, c'est pour de l'informatique, de l'IT. Le marché ferroviaire est petit dans ce marché et donc, je ne peux pas griller mes cartouches pour envoyer une balle dans l'eau. Ce n'est pas possible. Voilà. OK, super. Merci pour la précision. Il a une réaction suite à ça, non ? Non, c'est vrai, il ne faut pas griller ses cartouches quand le marché est de niche et que voilà, mais il faut aller au contact. Il faut aller au contact de façon naturelle et... Enfin, bon, je dirais deux choses. D'abord, je reviens toujours sur le point, c'est que c'est plus facile de contacter les gens lorsqu'on les a rencontrés en physique, lorsqu'on les est rentrés dans le paysage, lorsqu'on a discuté un petit peu avec eux de façon informelle, etc., qu'on est rentrés petit à petit dans le paysage. Donc, une fois qu'on est rentrés dans le paysage et qu'on est néandifiés, c'est quand même plus sympa. Je vais vous donner un exemple. Moi, je viens de conclure un rendez-vous avec le numéro 2 d'une très grande compagnie d'assurance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus haut comme dirigeant en France. On va me dire que je vais créer ma cartouche parce que si je ne l'ai pas, je ne l'aurai pas. Mais bon, je tente ma chance. Mais je ne l'ai pas appelé comme ça depuis temps blanc. Ça a été un long travail, ça a pris quelques mois de touche, puis une touche, puis une touche, puis une touche. Puis après, ça devient une évidence et on se rend compte. Et il faut, évidemment, pour qu'on se rend compte que le gars en face comprenne quel est la valeur ajoutée du gars qui l'appelle. Et donc, c'est pour ça qu'entrer dans le paysage petit à petit et me faire comprendre quelle valeur ajoutée vous pouvez apporter, ça minimise les risques de griller ses cartouches. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rebondir, mais c'est un détail, mais si vous appelez quelqu'un et que vous n'avez pas de succès, ça ne veut pas dire fatalement griller sa cartouche. Ça n'exclut pas le fait de la rappeler dans un mois, dans deux mois. et puis le rappeler encore une troisième fois et puis peut-être le rappeler encore une cinquième fois. Et parce que celui qui se fait le plus de nœuds dans la tête, en l'occurrence, c'est celui qui appelle et qui se dit « Ouh là, je gris mes cartouches. » Mais moi, quand le gars, il m'appelle cinq fois, six fois, sept fois, il y a un moment donné, j'ai dit « Bon, je vais le recevoir » parce que le gars, il le veut tellement. Peut-être même que j'ai trouvé ça extraordinaire, que le gars veuille à ce point me voir et qu'il a vraiment quelque chose à me dire. et j'ai peut-être trouvé ça flatteur qu'il prenne autant d'énergie pour me contacter. Donc, il faut aussi faire attention à ce que le non, c'est tous les jours, mais c'est pas… Non, ça ne veut pas dire non définitif. Non, ça ne veut pas dire non jamais de la vie. C'est souvent comme ça qu'on interprète, mais je sais que mon premier, un de mes premiers contrats que j'avais signé en faisant le métier de la formation, j'avais noté, j'avais eu 11 appels pour choper le rendez-vous. 11 appels, c'était pour une filiale du Crédit à l'école. 11 appels avant qu'elle accepte le rendez-vous. Et je crois qu'il y a des stats, alors je ne les connais pas, mais je crois qu'il y a des stats tous les ans sur la capacité des vendeurs, je parle des vendeurs là, à relancer encore et encore jusqu'au moment où ils arrivent à choper le rendez-vous. Mais encore une fois, tout ceci est possible s'il y a des choses intéressantes à dire. Si c'est juste pour perdre mon temps, je ne recevrai pas de vent. Messieurs, il est carré, on va se donner encore cinq minutes et quelques questions, mais j'ai noté la remarque d'Olivier Chambol qui dit que le plaisir dans la réussite, c'est un peu comme le cultivateur, il préfère récolter que labourer. Il faut labourer, ce n'est pas ce qui est de plus gratifiant, mais il faut labourer pour récolter demain. Vous savez, je crois que c'est Mohamed Ali qui disait qu'il faut courir tous les matins pour pouvoir danser sur le ring ou un truc comme ça. De toute façon, tous les exploits sportifs, c'est pareil. Vous savez, Tiger Woods, on dit qu'il est très motivé, par exemple. Il dit qu'il est très motivé parce qu'on le voit avec le poids serré pendant les compètes, etc. Mais la motivation qu'il exprime pendant la compète, c'est ridicule, c'est rien. C'est rien. Sa vraie motivation, c'est que personne au monde, personne n'est capable de s'influer les programmes d'entraînement qui s'est fait en amont. Personne. Il y a des joueurs qui ont essayé de le suivre, les mecs, ils abandonnent au bout d'une semaine. Ce n'est juste pas possible. Elle est là, la motivation. c'est sûr que le plaisir de signer des affaires, ça ne peut pas venir tout seul pour faire un peu de trucs. Mais je vous garantis encore une fois que si on change un peu de regard et qu'on oublie la prospection dans le dur, etc., et qu'on se dit mon job, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, de travailler un peu pour rentrer dans le paysage et leur donner envie d'en savoir plus et enfin de les contacter, ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Nicolas Brier, est-ce qu'il restait une ou deux questions avant qu'on conclue ? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Après, on est sur des questions un peu plus marketing digital. Je ne sais pas si je vais demander à Nicolas. En plus, je pense avoir son opinion sur les outils d'automatisation sur LinkedIn. Je pense qu'on est bon. Il y a eu beaucoup de commentaires. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à suivre tout. Je pense qu'on est bon pour nous. On va peut-être conclure là. Peut-être en vous demandant de participer avant de nous quitter à un petit sondage de fin de webinaire comme j'aime aller faire régulièrement pour nous améliorer. Vous avez un lien que je remets dans le chat et puis un code-barre que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour nous laisser votre avis et nous dire ce que vous avez pensé de cette soirée et nous dire comment nous améliorer. voilà. Je voulais remercier Nicolas, Nicolas Caron, enfin les deux Nicolas d'ailleurs. Nicolas Brié, Nicolas Brié et Nicolas Caron. Je pense qu'il faut retenir de ça qu'il faut se mettre en action et c'est une question de volonté. Nicolas Caron l'a dit plusieurs fois. c'est de la volonté, il faut le vouloir, il faut remettre tous les jours le sujet sur le bio et il faut c'est une question de volonté et de régularité aussi je pense dans la prospection. Oui, c'est de la régularité. c'est il n'y a pas de grand soir. En fait, il n'y a pas de grand soir. C'est ce que je fais tous les jours qui finit par petit à petit toutes les actions simples et faciles à mettre en œuvre quotidiennes qui finalement finissent par générer un résultat important. Avant de laisser le mot de la conclusion justement à Nicolas, peut-être sur le slide suivant vous montrer et vous dire que lundi prochain nous recevons Emmanuel Buet qui a fondé Cara il y a une douzaine d'années et qui est une entreprise de management de transition un peu particulière puisque elle a la particularité vous le savez peut-être pour certains d'entre vous et bien oui de rechercher des managers de transition pour satisfaire des missions mais la particularité de Cara c'est de recruter en CDI ses propres managers de transition et de faire le pari de les placer ensuite sur des missions qui sont trouvées justement en fonction des profils des managers de transition je crois que ça va être un webinaire très très intéressant c'est une approche assez différente du management de transition en tout cas de la façon de le de le faire et de rechercher des missions en fonction des profils des managers ça c'est assez rare et je vous invite à être présent le lundi 28 à 18h30 vous avez le lien qui s'affiche là et puis on fera la communication habituelle sur LinkedIn et sur et sur le cercle voilà peut-être le dernier slide peut-être pour vous remercier c'est ça et donner la parole peut-être à Nicolas qui va Nicolas Caron qui va nous nous dire quelle serait la synthèse et la perspective qu'on peut se donner sur la prospection nous managers de transition sur l'aspect prospection pour les managers de transition ou de façon générale je veux dire sur la dynamique je trouve qu'il faut mettre en marche pour ceux qui ont envie et qui ne prospectent pas assez mon dernier bouquin pas le dernier mais l'avant dernier vous savez j'ai eu un prix j'étais vachement fier j'étais content prix DCF etc je suis allé à la remise des prix et puis il y avait un cocktail et puis il y a une personne qui est venue me voir qui me dit monsieur Caron je suis ravi de vous rencontrer je sais que vous avez écrit beaucoup de bouquins il y a longtemps que je voudrais écrire un bouquin est-ce que vous pouvez me dire quel est le secret il faut écrire et ça n'a pas eu l'ordre de satisfaire je lui dis mais attendez il n'y a rien que ça il ne faut pas être un super intellectuel il faut écrire donc si vous êtes capable de vous enfermer dans un bureau tous les jours pendant une heure et vous dire vous en sortirez que vous aurez écrit 800 mots dans 6 mois votre bouquin sera fait et bien c'est exactement la même chose pour la prospection c'est ce qu'on dit aujourd'hui vous pouvez attendre pendant des années d'avoir la meilleure méthode la meilleure technique oratoire le meilleur argumentaire c'est une chose mais vous n'avancerez pas ou alors vous pouvez vous dire dès la semaine prochaine je commence à appliquer ce qui est écrit là-dedans j'essaye tous les jours de générer des nouveaux contacts j'essaye de rentrer dans le paysage et puis ensuite ça va venir tout seul et vous allez voir qu'au début il va y avoir une espèce de temps insatisfaisant parce que les résultats ne sont pas là c'est comme quand vous commencez un régime comme quand vous commencez à courir et puis à force d'insister d'un seul coup ça se déclenche et c'est là qu'on passe un cap et c'est là que le plaisir arrive parce que là on court avec une foulée super sympa et voilà c'est tout le mal que je vous souhaite de mettre en oeuvre tout ça de le faire avec beaucoup de plaisir de vous dire qu'il n'y aura jamais mort d'homme parce que vous ferez bâcher une fois au téléphone et il faut continuer continuer et encore continuer celui qui n'abandonne pas gagne voilà voilà merci Nicolas merci beaucoup merci à vous je voudrais simplement rappeler il faut vous indiquer plutôt que lundi prochain le webinaire avec Cara et Emmanuel Bué qui est le fondateur au cours de ce webinaire il va nous faire une annonce importante et je pense que ça vaut le coup d'être présent une annonce qui va intéresser bon nombre d'entre nous je pense donc je vous invite à être présent lundi 28 sans faute à 18h30 comme d'habitude voilà merci à vous merci à tous merci et à très bientôt merci